Un expert juridique a qualifié la victoire de Mégane contre Associated Naves Papers aujourd'hui de jugement troublant qui crée un précédent dangereux pour les médias à l'avenir. La Cour d'appel a décidé que l'affaire relative à la vie privée n'avait pas besoin d'être soumise à un procès complet, rejetant la tentative d'Associated Naves Papers. Certains craignent que le jugement place le droit à la vie privée avant la liberté d'expression et l'intérêt public. Dans la dernière étape de la bataille juridique entre la Duchesse et les éditeurs du Daily Mail & Mail on Sunday, la Cour d'appel a jugé que l'affaire ne justifiait pas un procès complet. La défense avait espéré un procès, mais les juges ont déclaré qu'il était difficile de voir quelle preuve un procès serait présenté qui modifierait la situation. L'affaire concerne la publication d'une partie du contenu d'une lettre que Meghan avait envoyée à son père, Thomas Markle, en août 2018, avant son mariage avec le prince Harry. Des extraits de la lettre ont ensuite été reproduits dans cinq articles par le Mail on Sunday et Mail on Line en février 2019. La Cour d'appel a accepté la décision initiale selon laquelle c'était le volume de la lettre qui avait été reproduit et était la raison pour laquelle le Mail on Sunday avait rompu. La loi.Mathieu Dando, avocat spécialisé dans les médias et associé chez Wiggin LLP, a déclaré à Richard Palmer, rédacteur en chef Royal d'Express, « Il s'agit d'un jugement troublant qui a des conséquences très préoccupantes pour la liberté d'expression. » Il a ajouté, en empêchant l'audition de preuves clés concernant la préparation de la lettre de la Duchesse et son public cible, la Cour d'appel a présumément élevé les droits à la vie privée de la Duchesse par rapport aux questions d'intérêt public et de liberté d'expression. Cette décision augmente les inquiétudes selon lesquelles les lois sur la protection de la vie privée permettent aux personnalités publiques de déterminer de manière sélective ce qui peut être rapporté à leur sujet et de manipuler le récit des médias. Cela crée également un précédent dangereux selon lequel quiconque s'oppose à ce statut quo peut même ne pas avoir le droit de tester correctement la preuve du demandeur devant le tribunal. Le prince Harry a annoncé que la Duchesse de Sussex avait choisi de poursuivre Associated Newspaper dans une déclaration publiée début octobre 2019. Meghan a affirmé à l'époque que les articles de l'Associated Newspaper contenant sa lettre avaient abusé de ses informations privées, violé ses droits d'auteur et violé la loi sur la protection des données. La Duchesse a initialement remporté une affaire de confidentialité devant la Haute Cour plus tôt cette année, où Lord Justice Warby a statué en sa faveur sans procès complet. Le juge a déclaré que la publication de 585 des 1250 mots de la lettre était manifestement excessive et donc illégale. Cependant, Associated Newspaper a fait appel du jugement. Les juges de la Cour d'appel ont déclaré aujourd'hui, le juge avait décidé à juste titre que, s'il aurait pu être proportionné de publier une très petite partie de la lettre à cette fin, il n'était pas nécessaire de publier la moitié du contenu de la lettre. Point à la suite du jugement de la Cour d'appel, la Duchesse de Sussex a fait une déclaration passionnée et cinglante, déclarant, si est-il une victoire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste. Bien que cette victoire crée un précédent, ce qui compte le plus, si est-il que nous soyons désormais collectivement assez courageux pour remodeler une industrie des tabloïdes qui conditionnent les gens à être cruels et profitent des mensonges et de la douleur qu'ils créent ? Dès le premier jour, j'ai traité ce procès comme une mesure importante du bien contre le mal. L'accusé l'a traité comme un jeu sans règles.Telle a affirmé, plus il traînait, plus il pouvait déformer les faits et manipuler le public, même pendant l'appel lui-même, rendant un cas simple extraordinairement alambiqué afin de générer plus de gros titres et de vendre plus de journaux, un modèle qui récompense le chaos au-dessus de la vérité. Point la Duchesse a ajouté, les tribunaux ont demandé des comptes à l'accusé et j'espère que nous commençons tous à faire de même. Parce qu'aussi éloigné que cela puisse paraître de votre vie personnelle, ce n'est pas le cas. Demain, ça pourrait être toi.